... Nous sommes dans la Drôme, au pied du légendaire Mont Ventoux. A Buillet-Baronis, le mercredi, c'est jour de marché. Ici, les journées d'automne sont exceptionnelles. L'arrière-saison est l'une des plus belles en France. Et bien que les températures baissent, Claudie et Rémi continuent de se balader aux quatre vents bien installés dans leur étonnante voiture. Claudie et Rémi sont originaires du village. Amoureux de leur région, ils tiennent des chambres d'hôtes et font découvrir aux visiteurs leur pays à travers la gastronomie locale. Notre couple ne manque jamais le marché. Il fait assez frisqué ce matin ? Oui, il fait frais, oui. Malgré le soleil. Il y a quand même un beau soleil. Mais aujourd'hui, avant de commencer à dévaliser les stands, madame doit régler un problème de taille. Il n'y a pas le marché du panier aujourd'hui, parce que j'ai cassé mon panier. Ah non. Non, il n'est pas là. Il est en vacances. Je ferai avec. Ou sans, plutôt. Malgré la déception, Claudie va trouver de quoi se consoler, car le marché de Builet-Baroni est l'un des plus importants du département. On y retrouve toute l'année des dizaines de producteurs locaux. Claudie, férue de cuisine, y a ses habitudes et elle va nous dévoiler ses astuces culinaires. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour Céline. On prend les carottes chez Céline. Oui. Elles sont bien belles, tes carottes. Elles sont belles, elles sont bonnes, elles sont dans les sables, elles sont bien parfaites. Avec les carottes de Céline, je vais faire des carottes glacées à l'huile d'olive. Alors pour gagner du temps, j'ai pour habitude de les faire blanchir une dizaine de minutes à la cocotte minute. Et après, je les fais revenir dans un mélange d'huile d'olive, d'ail et de persil. Avec ses carottes, Claudie en profite pour acheter de la salade frisée. C'est la première de l'automne, issue du terroir Dromois. Alors la salade, deux et un, les carottes, ça fera trois. J'instaure un prix que je laisse tout le temps, parce que le changer d'un jour à l'autre, ça sert à rien. Pour la bonne raison que la cliente qui vient chez moi, elle sait que par exemple, avec 10 euros, elle remplit son panier, mais la semaine prochaine, elle peut remplir son panier aussi avec les mêmes 10 euros. Céline est une figure du marché de Buil-et-Baroni. Elle y vend sa marchandise depuis 1975 et elle n'a jamais loupé ce rendez-vous hebdomadaire. À la maison, ils disent qu'ils veulent que je prenne la retraite, mais je ne veux pas. Parce que c'est ma vie, je connais tout le monde, je suis heureuse de mon métier. Même si j'ai des fois mal au dos, c'est pas grave, c'est pas grave que je reviens là, je suis guérie. À quelques mètres de l'étal de Céline, Claudie se précipite à présent chez Eric. Bien souvent, ce stand fait tourner la tête de notre jeune grand-mère. Alors moi, c'est un stand qui est surprenant. Des stands comme ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment un plaisir. C'est couleur, ça sent la Provence, oui. Eric est producteur d'aromates qu'il cueille du printemps à l'automne dans la Garigue. Dans cette partie de la Drôme, les influences méditerranéennes favorisent la pousse de tout un tas de plantes du soleil. Vous avez l'isope, une plante pulmonaire qui est impeccable pour tout ce qui est grippe et tout ça l'hiver. La serriette qui est un cousin du thym, mais bien plus puissante encore. La verveine citronnée, ça c'est la demande des clients qui me demandaient une plante médicinale pour digérer les impôts. Alors on a trouvé ce qu'il fallait. Eric est originaire de Haute-Savoie. Il s'est installé dans la Drôme il y a 15 ans pour ramasser le tilleul, un fleuron de l'économie locale. Buillet-Baroni est la capitale du tilleul depuis le 19e siècle. Et ce marché s'est développé grâce à ses fleurs aux mille vertus. Depuis, il a su conserver son âme d'antan. Ici, vous avez toutes les vallées, on le voit, qui débarquent, qui amènent leur bonne humeur. Tiens, bonjour, comment ça va ? Qu'est-ce que tu deviens ? Ils en profitent pour amener bien à manger à la maison et puis ils donnent rendez-vous pour la semaine d'après. Donc c'est un marché que j'adore pour ça. Il a une utilité et une fonction sociale et non pas que juste économique. De la sauge officinale, du romarin sauvage et de la sarriette. Voilà. Je vais mettre les petites brindilles dans un flacon d'huile d'olive. Il faut conserver à peu près trois semaines pour que vraiment l'huile s'imbibe des différentes senteurs. Ma maman cuisinait beaucoup avec les herbes de Provence. Et c'est vrai qu'après, on imite les gestes et on continue, on perpétue la tradition. Au revoir, merci Eric. Pour Claudie, la cuisine, c'est un art de vivre. Elle aime concocter de bons petits plats aux touristes de passage qu'elle reçoit dans ses chambres d'hôtes. Et au petit déjeuner, c'est le miel de Maxime qu'elle leur propose. Maxime est un apiculteur renommé. C'est une passion qui me vient de jeunesse. J'avais toujours eu quelques ruches. D'abord, mon grand-père en avait, mais alors dans des troncs d'arbres creusés. Et à 14 ans, quand je suis sorti de l'école, j'ai demandé à mon grand-père, tu me les donnes, je les mets dans des ruches à cadres et que j'ai fabriquées moi-même. C'est ma passion de jeunesse. Et puis c'est surtout aussi, notre retraite d'agriculteur n'est pas très importante. C'est connu en fait. Ça me fait un petit à côté. Maxime produit essentiellement du miel en été, car lorsque le mercure grimpe, le nectar s'intensifie et le goût est plus savoureux. Alors je vais prendre un pot de miel de lavande et de l'huile d'olive. Et de l'huile d'olive. Donc avec ça, j'ai pour habitude de faire une vinaigrette. Alors les proportions, c'est une cuillère à soupe de miel de lavande, deux cuillères à soupe de vinaigre balsamique et après de l'huile d'olive. Donc il faut au minimum quand même 6-7 cuillères à soupe d'huile d'olive. Cette vinaigrette adoucie, Claudie s'en sert pour assaisonner les salades d'hiver souvent trop amères, comme la frisée, qu'elle accompagne bien souvent d'un morceau de cake au fromage de chèvre fabriqué par Cécile. Avec ce fromage, j'adore faire mon cake au miel de lavande, au fromage de chèvre et au romarin. La base, c'est la recette du cake aux olives et au jambon que toutes les mères de famille connaissent. Mais simplement, on remplace le gruyère par le fromage de chèvre et on rajoute le miel et le romarin. Et là, vous avez toutes les saveurs et les senteurs de la province qui éclatent dans votre bouche. Sur le marché de Buil-et-Baroni, la Provence embaume tous les étals. Ici, on se sent en vacances toute l'année. S'il vous arrive de passer dans les alentours, arrêtez-vous, vous ne serez pas au bout de vos surprises. L'automne est la meilleure période pour y flâner. Sous-titrage Société Radio-Canada